1, 2, 5, 14, 42, 132. En 1751, Léonard de Hilaire s'intéresse à la triangulation des polygones et obtient alors cette étrange suite de nombres. En 1838, Eugène Catalan retrouve ces mêmes nombres en étudiant la façon dont on peut parenthéser une expression. Il en déduira une formule relativement simple, si bien que la postérité appellera ces nombres la suite de Catalan. Ça tombe bien, j'ai deux minutes pour en parler. Les nombres de Catalan sont un passage obligé pour comprendre ce champ des mathématiques qu'est la combinatoire. L'art de savoir comment compter le plus efficacement possible un ensemble donné d'objets. Ils illustrent parfaitement la façon dont les mathématiciens peuvent être amenés à retourner un problème dans tous les sens pour le rendre trivial. Mais avant d'aborder le vif du sujet, ouvrons la boîte à outils d'un mathématicien spécialisé dans la combinatoire. Premier exemple tout bête. Voici un jeu de 7 familles. Il compte 7 familles. Dans chaque famille, on peut compter 6 personnages. Combien de cartes y a-t-il en tout dans ce jeu ? Si tu penses qu'il y en a 7 fois 6, soit 42, tu as saisi toute la subtilité dont il faut faire preuve en dénombrement. Le meilleur moyen de compter les cartes n'est pas de les compter une à une, mais plutôt de considérer que l'on cherche à calculer le cardinal du produit cartésien de deux ensembles finis comptant respectivement 6 et 7 éléments. Dans des termes plus simples, on dira qu'on a fait une multiplication. Allez, autre exemple. Je distribue ces 42 cartes à 3 personnes de façon à ce que chacune reçoive le même nombre de cartes. Elles recevront donc chacune, oui, 14 cartes. Il fallait procéder à une division. Heureusement, le mathématicien a des outils un peu plus subtils pour aborder les problèmes de combinatoire comme les factoriels, les arrangements et les combinaisons. Nouvel exemple. Je souhaite ranger mes 7 romans de la saga Harry Potter dans mon étagère. De combien de façon vais-je pouvoir les ordonner ? Je peux par exemple les ranger par ordre alphabétique, par nombre de pages ou simplement par ordre chronologique. On pourrait tenter de lister tous les rangements possibles, mais cela risque d'être un peu long. Prenons plutôt le problème d'un autre point de vue. Pour le premier livre que je vais ranger, j'ai 7 choix possibles. Une fois ce premier choix effectué, il ne reste plus que 6 choix pour le deuxième livre, il reste ensuite 5 choix pour le suivant, et ainsi de suite. On peut donc conclure qu'il existe 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 façon différente de classer cette saga, soit 5040. Ce nombre est ce que l'on appelle la factorielle de 7. De manière plus générale, on appelle factorielle d'un nombre entier n le produit décroissant de tous les nombres entiers de n jusqu'à 1, que l'on note par un point d'exclamation. La factorielle de n est donc le nombre de façons d'ordonner n objets différents. Continuons le rangement. C'est maintenant ma collection des 24 DVD James Bond que je veux ranger. Malheureusement, mon étagère est trop petite, et je n'ai la place que d'en mettre 4. De combien de façons différentes pourrais-je alors les ranger ? Dans ce dénombrement, l'ordre est important. Plutôt que de compter une à une les possibilités, on va utiliser la même astuce que pour le problème précédent. J'ai 24 choix pour poser le premier DVD, puis 23 pour le suivant, et ainsi de suite. Puisque je ne veux ranger que 4 DVD, le nombre total s'élève à 24 x 23 x 22 x 21, soit au total 255 024. On parle de nombre d'arrangements. De manière plus générale, on appelle arrangement de cas parmi n le produit décroissant des cas premiers entiers en partant de n, et on le note a n k. L'arrangement de cas parmi n désigne donc le nombre de façons de ranger cas objets choisis parmi n différents. Un petit coup d'œil sur la définition des arrangements permet d'obtenir la formule a n k égale factoriel de n divisé par factoriel de n moins k. Un dernier outil incontournable de la combinatoire, les combinaisons. Pour parfaire mon étagère, j'aimerais y ajouter quelques figurines Lego. J'en ai 25 différentes, et je veux en placer 4. Combien ai-je de façon de choisir 4 figurines parmi ces 25 ? On a envie de répondre avec les arrangements de 4 parmi 25, c'est-à-dire 25 x 24 x 23 x 22, mais ce n'est pas vraiment la réponse attendue, puisque l'ordre n'intervient pas ici. Chaque sélection de cas de figurines intervient en effet dans plusieurs arrangements différents. Mais dans combien exactement ? Eh bien on peut le dénombrer, puisque l'on cherche ici le nombre de façons différentes de ranger 4 figurines différentes, ce qui se dénombre avec les factoriels. Il y en a exactement 4 x 3 x 2 x 1. Le nombre de façons de choisir les cas de figurines est donc égal au nombre d'arrangements de 4 parmi 25 divisé par la factorielle de 4, soit 25 x 24 x 23 x 22 divisé par 4 x 3 x 2 x 1, ce qui donne tout de même 12 650. Ce nombre est appelé combinaison de cas parmi 25. De manière plus générale, on appelle combinaison de cas parmi n, ou plus laconiquement k parmi n, le nombre d'arrangements de cas parmi n divisé par la factorielle de k. La combinaison de cas parmi n désigne alors le nombre de façons de choisir cas objets parmi n différents. On le note parfois cnk, mais plus couramment en plaçant k sous n entre deux parenthèses. Vous connaissez peut-être ces nombres sous le nom de coefficients binoniaux que l'on retrouve dans le triangle de Pascal, des nombres disposés en triangles où chacun est égal à la somme des deux nombres juste au-dessus. A noter enfin que la formule de cas parmi n peut se réécrire sous la forme factorielle de n divisé par factorielle de n-k fois factorielle de k. Il me semblait important de le dire. Ces quelques outils, mais surtout le dernier, permettent de résoudre bien des problèmes de dénombrement. Par exemple, combien existe-t-il de combinaisons différentes à l'euro-million ? Il faut y cocher 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12. Puisqu'on ne tient pas compte de l'ordre, on dispose au total de 5 parmi 50 choix pour les numéros et de 2 parmi 12 choix pour les étoiles, soit 2 118 760 combinaisons de numéros et 66 combinaisons d'étoiles. Chaque combinaison de numéros peut être associée à n'importe quelle combinaison d'étoiles, ce qui donne donc au total 2 118 760 x 66 grilles possibles, soit au total 139 838 160. Autre exemple de problème de combinatoire, celui des teintements de verre. Lors d'une soirée réunissant 13 amis et pas mal de boissons, deux invités annoncent l'arrivée d'un heureux événement. Naturellement, chaque invité lèvera son verre afin de traquer une et une seule fois avec chacun des autres invités. Combien entendra-t-on alors de teintements de verre ? Il y a plusieurs façons de raisonner, ce qui donnera plusieurs réponses différentes mais pourtant équivalentes. On peut s'y compter directement le nombre de teintements de verre. Déjà, l'invité A trinquera avec chacun des 12 autres invités, ce qui donne les 12 premiers teintements. L'invité B ayant déjà traqué avec l'invité A, cela donne donc 11 teintements supplémentaires. L'invité C ajoutera 10 teintements et ainsi de suite. Au final, le nombre de teintements s'élèvera à 12 plus 11 plus 10 etc, soit 78. On peut aborder le problème différemment en considérant que chacun des 13 invités doit traquer avec les 12 autres. Cette façon de compter, ne tenant pas compte du fait que chaque teintement sera compté 2 fois, il faut donc diviser le résultat par 2. Au total, le nombre s'élève donc à 13 x 12 divisé par 2, soit 78. Le compte est bon. Une dernière façon de voir le problème est de se placer du point de vue des verres. Un teintement, c'est la rencontre de 2 verres. Il y a donc autant de teintements que de façon de choisir 2 verres parmi les 13. Le nombre est donc égal à 2 parmi 13, soit 78. Un même problème, 3 approches différentes. Un dernier exemple pour la route avant de parler des nombres de catalans. Dans ce rectangle de dimension 10 sur 10, combien existe-t-il de façon de relier le point A au point B en empruntant que des chemins vers le haut ou vers la droite ? La réponse ne saute pas aux yeux, mais il faut faire à nouveau intervenir les combinaisons. En effet, un chemin valide est une succession de 20 déplacements vers le haut ou la droite. Dans cette succession de déplacements, on comptera toujours 10 déplacements vers le haut et tout autant vers la droite. Pour fabriquer un chemin valide, il faut donc choisir où seront ces 10 déplacements vers le haut parmi les 10 déplacements. Il y en a donc 10 parmi 20, c'est-à-dire 184 756 au total. Bref, quand on est en phase d'un problème de dénombrement, on peut souvent s'en sortir en utilisant de façon maligne les combinaisons, surtout si l'on parvient à regarder le problème de la bonne façon. Revenons en 1751. Durant sa très féconde correspondance avec Christian Golbar, Léonard Euler s'est intéressé à la question des triangulations des polygones. De quoi s'agit-il exactement ? Détaillons un peu. Voici un polygone régulier à n côtés. En y traçant n-3 diagonale qui ne se croise pas, on découpe le polygone en pièces triangulaires. On dit alors que le polygone est triangulé. Une question légitime qui se pose est le nombre de triangulations d'un polygone donné. A la main, on peut facilement vérifier que le carré n'a que deux triangulations possibles, le pentagone en a 5 et que l'hexagone en a 14. Avec un peu de volonté, on peut vérifier que l'heptagone a 42 triangulations différentes. Euler est parvenu à calculer à la main et sans erreur le nombre de triangulations de tous les polygones réguliers jusqu'au décagone et à conjecturer une formule de son cru permettant de calculer EN, le nombre de triangulations du polygone à n plus de côté. Il n'arrive cependant pas à démontrer ce résultat. Il en parle alors à Johan Segner qui lui fait remarquer une façon ingénieuse de dénombrer les triangulations. Prenons l'exemple de l'indécagone, polygone à 11 côtés que Euler n'a pas essayé de traiter et numérotons ses côtés et ses sommets de 1 à 11. Quand il sera triangulé, le côté 1 fera partie d'un triangle. Dans cet exemple, il lit le côté numéro 1 au sommet numéro 5. Si l'on retire ce triangle, on obtient deux sous-polygones. Dans l'exemple, ils ont respectivement 5 côtés et 7 côtés. Euler a calculé qu'un pentagone possède 5 triangulations et qu'un hétagone en possède 42. On peut donc affirmer qu'il existe 5 fois 42, c'est-à-dire 210 triangulations de l'indécagone qui possèdent ce triangle liant la face numéro 1 au sommet numéro 5. En procédant de la même façon et grâce à la connaissance du nombre de triangulations des polygones plus petits, on peut compter les triangulations de l'indécagone qui possèdent un triangle liant la face numéro 1 au sommet numéro 2, numéro 3, numéro 4 ou n'importe quel sommet jusqu'au numéro 10. On a ainsi compté l'ensemble des triangulations de l'indécagone, il y en a 4862. En généralisant ce processus, on obtient la formule récursive de Segner qui a permis à Euler de démontrer une bonne fois pour toutes sa formule donnant le nombre de triangulations d'un polygone à n côtés. La suite de nombres 1, 2, 5, 14, 42, etc. devient alors la suite de Euler-Segner. En 1838, Eugène Catalan s'intéresse à un autre problème qu'il relie tout de suite aux travaux de Euler et Segner, celui du nombre de façons de faire une multiplication à plusieurs facteurs. La multiplication à 3 facteurs 1 x 2 x 3, par exemple, peut être traitée de deux façons différentes. On peut commencer par traiter 1 x 2 puis multiplier le résultat par 3, ou bien commencer par 2 x 3 et multiplier le tout par 1. Un produit à 3 termes peut donc être effectué de deux façons différentes. Cela revient en fait au nombre de façons de parenthéser le produit 1 x 2 x 3. Pour un produit à 4 facteurs, on peut voir qu'il y a 5 façons de le traiter et qu'il y en a 14 pour en aborder 1 à 5 facteurs. Autrement dit, il y a autant de façons de faire une multiplication à n termes que de façon de trianguler un polygone à n plus 1 côté. Le lien entre les deux problèmes, Catalan le fait de deux cas. La démonstration est donc calculatoire et ne montre alors pas un lien direct entre les deux phénomènes. Il prouve cependant, toujours de manière calculatoire, une formule permettant de faire ce dénombrement. En appelant cn le nombre de façons de multiplier n plus 1 terme, il prouve que cn égale n parmi 2 n moins n plus 1 parmi 2 n. Les formules sont belles, les nombres deviennent alors les nombres de Catalan. On a donc d'un côté des triangulations de polygones, de l'autre des parenthésages de multiplication, et au milieu de tout ça des jolies formules, mais aucun lien profond entre tout ça. On peut pourtant en trouver en associant à chaque triangulation un parenthésage et inversement. Prenons par exemple un heptagone et associons à chaque côté un facteur du produit A fois B fois C fois D fois E fois F. On garde aussi un côté libre. Après avoir triangulé le polygone, on va voir qu'il est possible d'associer une expression à chacune des diagonales. Pour cela, on fait en sorte que dans chaque triangle, un côté soit égal au produit des deux autres. On commence ainsi par les diagonales qui bordent des côtés nommés de l'heptagone. Sur l'exemple, on a une diagonale qui correspond à B fois C et une autre qui correspond à D fois E. Puis on poursuit de proche en proche. On obtient finalement un parenthésage de l'expression A fois B fois C fois D fois E fois F. Ainsi, on montre qu'à toute triangulation de polygones à n plus un côté correspond un unique parenthésage d'un produit de n facteur et réciproquement. Le problème de Euler et celui de Catalan sont donc deux facettes différentes d'un même problème. En 1857, Arthur Calais et Thomas Kirkman s'intéressent à un problème qui n'a a priori rien à voir, celui du décompte des arbres enracinés, structure bien connue aujourd'hui par ceux qui s'intéressent à l'informatique. Un arbre est une structure mathématique composée de différents nœuds reliés par des arêtes mais qui ne présente aucun cycle. Sur un arbre, les nœuds situés aux extrémités sont appelés les feuilles. On dit que l'arbre est enraciné lorsque l'un des nœuds a été choisi pour en être la racine. Ils cherchent alors à dénombrer le nombre d'arbres enracinés ayant un nombre d'arêtes donné. Par exemple, pour deux arêtes, on compte deux arbres. Pour trois arêtes, on en compte cinq et pour quatre, on en compte quatorze. Ce sont bien sûr les nombres de catalans que nos deux mathématiciens ne reconnaissent pas du tout. Par une étude numérique, ils obtiennent cependant une formule donnant le nombre d'arbres enracinés qu'ils considèrent remarquable. Ces nombres deviennent alors les nombres de Kelet-Kirkman. Ils ne s'arrêtent pas aux arbres enracinés mais étudient aussi les arbres binaires entiers, des arbres enracinés où chaque nœud interne a toujours deux nœuds fils. Les plus biologistes d'entre vous parleront d'arbres phylogénétiques. Quand on cherche à les compter, on remarque qu'il y a deux arbres à trois feuilles, cinq arbres à quatre feuilles ou quatorze arbres à cinq feuilles et ainsi de suite. Encore une fois, les nombres de catalans. Il y a donc autant d'arbres enracinés à n arêtes que d'arbres binaires entiers à n plus une feuille. Pourquoi ? On peut s'en convaincre graphiquement en partant d'un arbre enraciné quelconque à n arêtes. On fait alors pousser de nouvelles arêtes sur cet arbre de façon à ce que chaque arête initiale devienne une arête gauche ce qui donne un arbre binaire entier à n plus une feuille. Inversement, si l'on part d'un arbre binaire entier quelconque, la rétraction des arêtes droites donne des arbres enracinés. Bref, on peut associer à chaque arbre enraciné un unique arbre binaire et inversement, il y en a donc autant. Mais ce n'est pas tout. Si je prends un arbre binaire et que je place sur chaque feuille une lettre, j'obtiens une représentation parfaite de mon problème de parenthésage de produit. Il y a donc autant d'arbres binaires à n plus une feuille que de parenthésage d'un produit à n plus un facteur et donc tout autant que de triangulations de polygones à n plus deux côtés. Tout est donc lié. Mais cela n'explique pas encore la formule de catalan qui prétend qu'il y en a très exactement n parmi deux n moins n plus un parmi deux n. Pour le comprendre, il faut interpréter les noms de catalan d'une nouvelle façon et se tourner vers les mots de Dick. Un mot de Dick est un mot composé de deux lettres données, disons A et B, qui compte autant de A que de B et tel que le nombre de A est toujours supérieur ou égal au nombre de B lorsqu'on lui retire une ou plusieurs de ses lettres finales. Le mot AABBBAAB de longueur 8 n'est pas un mot de Dick puisque lorsqu'on lui retire ces trois dernières lettres, on compte plus de B que de A. Le mot AABABBB est quant à lui tout à fait valide. Une façon plus visuelle de se représenter un mot de Dick est d'utiliser non pas les lettres A et B mais des parenthèses ouvrantes et fermantes. Un mot de Dick est alors une succession valide de parenthèses où chaque parenthèse ouverte est bien fermée. Dénombrons alors les mots de Dick. Avec deux paires de parenthèses, on obtient deux expressions. Avec trois paires, on en a cinq et avec quatre paires, on en trouve quatorze et ainsi de suite. Ce sont bien sûr les nombres de catalans. Pour le prouver, on peut montrer qu'il existe autant de façons de disposer n paires de parenthèses que d'arbre enraciné à n arêtes. Pour voir cela, prenons un arbre enraciné quelconque et marquons le trajet qui en fait le tour. Lorsque l'on passe à gauche d'une arête, on le note par une parenthèse ouvrante et sinon par une parenthèse fermante. On peut donc associer à n'importe quel arbre enraciné à n arêtes une expression valide à n paires de parenthèses et inversement. On peut aussi interpréter plus géométriquement les mots de Dick en regardant ce que l'on appelle les escaliers de Dick. On se place dans une grille de dimension n fois n et pour un mot de Dick donné, on effectue le chemin sur la grille où A correspond à se déplacer d'une unité vers le haut et B d'une unité vers la droite. On obtient un escalier de Dick, c'est-à-dire un chemin reliant les sommets opposés du carré qui ne coupe jamais la diagonale. Il y a bien sûr autant de mots de Dick de longueur 2n que d'escalier de Dick de longueur 2n. L'intérêt de cette représentation des nombres de catalans, c'est qu'elle se laisse dénombrer. Dans cette grille de dimension n fois n, combien existe-t-il de chemin qui relie le point A au point B, un chemin n'étant composé que de déplacements vers le haut ou vers la droite. Un tel chemin est composé de 2n déplacements dont n déplacements vers le haut. Il y en a donc au total n parmi 2n. Pour obtenir un escalier de Dick, il faut rajouter l'hypothèse que le chemin ne passe jamais en dessous de la diagonale AB. De tous les chemins reliant A à B, combien coupe cette diagonale ? Un chemin A valide donc qui coupe la grande diagonale AB, touche en au moins un point, disons C, la diagonale alpha-bêta juste en dessous. L'astuce est de considérer un nouveau chemin obtenu à partir du précédent. On garde la partie liant A à C et on prend le symétrique de la partie liant C à B par rapport à la sous-diagonale alpha-bêta. Ce nouveau chemin relie alors A au point B', symétrique de B par rapport à alpha-bêta. On peut alors voir qu'il y a autant de mauvais chemins liant A à B que de chemins liant A à B'. Ces derniers peuvent être dénombrés facilement puisqu'il s'agit d'une succession de 2n déplacements comptant n plus 1 déplacements vers la droite. Il y a donc n plus 1 parmi 2n chemins liant A à B', soit tout autant que de mauvais chemins liant A à B. Puisque le nombre de chemins de Dick est égal au nombre de chemins liant A à B moins le nombre de mauvais chemins liant A à B, on peut donc à présent affirmer que le nombre d'escalier de Dick, c'est-à-dire le n-ième nombre de Euler-Segner-Catalankale-Kirkman est égal à n parmi 2n moins n plus 1 parmi 2n. Résumons la situation. Le n-ième nombre de catalans est le nombre de triangulations d'un polygone à n plus 2 côtés qui est égal au nombre de façons de parenthéser un produit de n plus 1 facteur qui est égal au nombre d'arbres binaires entiers à n plus 1 feuille qui est égal au nombre d'arbres enracinés à n arêtes qui est égal au nombre de façons de disposer n paire de parenthèses qui est égal au nombre de mots de Dick de longueur 2n qui est égal au nombre d'escalier de Dick de longueur 2n qui est finalement égal à n parmi 2n moins n plus 1 parmi 2n. Je crois que c'est pour cela que j'adore la combinatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada